Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu Magic the Gathering et je vais vous faire le bilan, l'analyse bilan total de toutes les ouvertures que vous avez pu voir pour cette édition Les Rues de la Nouvelle Capena, c'est une édition qui est sortie le 29 avril 2022 et donc vous avez pu voir de nombreuses ouvertures sur ma chaîne YouTube et ben là je vais vous faire l'analyse chiffrée totale de ces ouvertures basées essentiellement sur tout ce qui concerne l'édition et puis à la fin, je rajouterai aussi le petit bilan avec l'analyse des decks commandeurs mais comme vous avez pu le voir les amis, j'ai ouvert une boîte de 36 boosters de draft qui a un prix de 100 à 105 euros, ça comprenait 567 cartes, une carte de l'édition 30 boosters d'extension, valeur d'achat 115 à 120 euros et donc il y avait 420 cartes plus une carte promo un booster collector, valeur de 15,90 prix d'achat à 22,90 soit 16 cartes un bundle, prix d'achat 35 à 40 euros, 8 boosters d'extension à l'intérieur et en plus 40 terrains dont 20 foils, une carte promo, 1D compteur de points de vie soit 155 cartes plus une boîte de rangement les amis ce qui fait un total à l'achat de 265,90 à 287,90 environ ce qui fait 75 boosters et 1169 cartes environ donc vous allez tous savoir dans cette vidéo combien j'ai une carte de l'édition combien, quelle est la valeur totale de toutes ces ouvertures parce qu'à la fin, je vous fais aussi le petit rajout avec les decks commandeurs et voilà, est-ce que c'est une édition qui est sympa de toute façon, ça permettra en même temps de voir si, voilà, l'édition est sympa puis quand en faisant ce type d'analyse sur plusieurs éditions on pourra se rendre compte de l'intérêt des joueurs parce que c'est aussi les joueurs qui amènent des cotations sur certaines éditions, puis il y aura de joueurs et puis il y aura de cartes intéressantes et puis il y aura d'achetats de cartes à l'unité, de produits et ainsi de suite et puis la cotation des cartes d'une édition en particulier augmentera donc c'est là que ça va permettre de comparer avec d'autres éditions et ça peut être très 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 sympa donc là je vais tout vous dire les amis, c'est parti alors, pour les rues de la Nouvelle Capena il y a 281 cartes dans l'édition, différentes après vous avez aussi des cartes extra, c'est pour vous donner un ordre d'idée il y a 121 communes avec des 4 ouvertures que vous avez pu voir plus, c'est vrai que le deck commandeur aussi parce que j'ai rajouté aussi les cartes que j'ai eu dans le deck commandeur j'ai eu des cartes dans les 5 decks commandeurs des petites cartes extra de l'édition donc je les ai aussi rajouté dedans donc on verra, mais bon, c'est Pinot comparé au reste donc effectivement, j'ai eu 622 communes dont 121 différentes ça c'est top les cartes peu communes, je les ai toutes eu, 239 au total les rares, j'en ai eu 61 au total 43 différentes, donc il m'en manquait 17 avec toutes ces ouvertures c'est pour vous donner un ordre d'idée les mythiques, il y en a 20 différentes dans l'édition j'en ai eu 13 au total, dont 10 différentes après c'est vrai que j'ai eu 3 mythiques en double mais bon, vu les mythiques que j'ai eu en double j'ai pas à me plaindre, c'est des mythiques qui étaient cotés comme Luxor ou le stock des... la mythique verte ah j'ai mangé le nom, je vous le dis après les foils, les cartes foils effectivement j'ai eu 59 foils au total donc 40 différentes bon les terrains, il me semble que j'ai un peu bugué sur le nombre là je sais pas pourquoi j'ai mis que 18 en fait, je pense que vous savez, il y a les... et dedans il y a les 20 terrains foils du bundle mais bon, au total ça fait 34 terrains foils dont 18 cartes différentes vous voyez, j'ai eu 13 cartes peu comme une foille différente 5 cartes différentes et une mythique différente on parle des 281 cartes normales de l'édition en sachant que par exemple des foils il y en a une par booster d'extension et puis pour les boosters collector, il y en a un peu plus voilà, au total les amis, ça me fait 935 cartes de l'édition 254 différentes sur les 281 j'en ai eu 90,39% c'est pour vous donner un ordre d'idée ces 4 ouvertures c'est à dire la boîte de 30 boosters d'extension la boîte de 36 boosters de draft le booster collector et le bundle ça permet d'obtenir 90% des cartes de l'édition après, il faut voir le prix pour acheter les cartes qui manquent à l'unité c'est pour vous donner un ordre d'idée il vaut mieux parfois, si vous êtes collectionneur acheter la totalité de la famille à l'unité plutôt que d'acheter des boîtes ça vous reviendra moins cher voilà, c'est chacun sa sauce en fait alors les cartes extra, les amis voilà, il y en a 110 dans cette édition alors, j'ai pas mis le total carte commune par peu commune mais enfin bref au total parce que j'ai quand même mis quelques foils j'ai eu 114 cartes extra donc 42 différentes sur les 110 ce qui fait 38% j'ai pas eu beaucoup de cartes extra je pense que pour avoir beaucoup plus de cartes extra rares et tout ça il faut acheter les boosters collector là, dans les boosters collector il y a plus de rares là, pour tout ce qui est cartes communes peu communes il n'y en a pas tellement dans les cartes extra donc je les ai tout eus et je les ai eus en plein 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 d'exemplaires vous pouvez le voir par exemple il y a 5 communes multicolores je les ai eus 23 fois les 5 terrains j'ai eu 26 fois les peu communes il y en a 16 j'en ai eu 16 différentes sur les multicolores j'ai eu 46 fois les 16 donc c'est vrai que ces cartes communes et plus communes on peut toutes les avoir après, il y a beaucoup dans ces 110 cartes beaucoup de cartes mythiques et rares surtout des rares et là, il faut les avoir dans d'autres boosters voire les acheter à l'unité pour compléter bon, enfin bref ça m'a fait quand même 38% des cartes extra de l'édition au total il y a 391 cartes différentes j'ai eu donc 671 communes 131 différentes 285 peu communes 96 différentes 79 rares 58 différentes 14 mythiques j'ai eu 11 différentes ce qui fait 1049 cartes 296 différentes sur 391 ça fait 75% des cartes de l'édition les rues de la nouvelle Kappéna les jetons j'en ai eu 44 15 différents sur les 17 et en plus j'en ai eu un recto verso foil j'ai eu 6 cartes the list dont trop mythique 6 cartes secrètes l'air the list secrètes l'air qu'est-ce que j'ai eu 4 cartes commandeurs dont une mythique foil donc c'est ces cartes commandeurs extra les amis que vous pourrez retrouver entre la carte numéro 86 et la carte 185 à peu près j'ai eu 3 cartes promo des hardcards j'en ai eu 38 au total dont 2 signés et publicitaires 21 dont 9 cartes avec des marqueurs il me semble que les cartes avec des marqueurs sont inclus dans la collection voilà alors les prix on arrive au prix les amis la valeur totale alors je me suis basé sur 815 cartes avec la meilleure carte c'est obnix 6x adversaries qui est coté à 32 euros 20 alors ça monte ça descend ça dépend des jours le jour où j'ai fait l'analyse je me suis référé à ces prix là voilà il y a des prix des prix qui montent des prix qui descendent bon enfin bref là c'est les prix les prix à la sortie on va dire vous voyez que pour les communes 671 cartes communes analysées 39 euros de valeur 6 centimes par carte les peu communes 10 centimes les rares c'est un peu mieux 1,64 les mythiques effectivement je suis bien tombé 115 euros alors les rares ça faisait 126 euros 22 les mythiques 115 euros 38 euros 24 de moyenne mais j'ai eu des belles mythiques les amis j'ai eu en plus même en double voire en triple exemplaire non en double en triple je ne suis pas sûr ouais en double les jetons bon je les ai quantifiés comme ça les cartes the list effectivement je suis très très bien tombé si vous avez pu voir l'ouverture de la boîte de 30 boosters d'extension franchement les amis une très très belle ouverture avec beaucoup beaucoup de réussite pour moi 9 euros de moyenne pour les cartes the list 55 euros 87 voilà c'est vraiment vraiment deux belles cartes alors les cartes de valeur effectivement cette carte rare extra qui est à 13,90 voilà le stock de valeur des contrebandiers qui est à 17,82 j'ai eu deux fois luxure je l'ai eu deux fois à 13 euros cette carte là c'est une carte que j'ai eu dans une carte the list pareil celle là à 22,40 the list après il y a eu les terrains alors au total c'est vrai que vous avez pu le voir j'ai eu pourquoi il y a un truc blanc là hop j'ai eu 8 terrains au total donc je crois 3 terrains rares extra et 8 terrains rares au total et c'est vrai que tous ces terrains sont cotés à mon avis à terme à plus que 10 euros ça montera à plus que 10 euros c'est sûr les plus bas étaient à 9 et quelques mais c'est vrai que voilà c'est des cartes qui sont vraiment vraiment pas mal j'ai eu vraiment énormément de cartes de valeurs différentes donc ça c'est intéressant alors le total les amis on arrive au bilan total de toutes ces semaines d'analyse franchement j'ai pris un pied un pied un énorme pied à vous procurer vous donner toutes ces vidéos alors l'analyse des 4 ouvertures plus les decks commandants on va commencer prix d'achat pour les 4 ouvertures 265,90 à 287,90 environ 1115 cartes 382,20 euros de valeurs obtenues rentabilité pour 265,90 euros d'achat 116,30 si vous achetez en précommande vous pouvez même trouver légèrement moins de 265,90 les amis belle rentabilité rentabilité pour 287,90 94,30 je suis bien tombé je ne dis pas que ça sera pareil pour tout le monde mais j'ai l'impression que c'est une belle édition en raison aussi de la valeur de ces terrains rares que vous pouvez découvrir régulièrement dans les ouvertures vous en avez quasiment dans toutes les boîtes avec un peu de chance on va avoir 2 voire 3 donc c'est vrai que c'est top voilà j'ai eu 8 terrains rares dont 2 extra il me semble que j'en ai même eu 3 bon je ne veux pas chipoter à un prêt c'est pas grave j'ai eu 4 corps 4 mythique les amis franchement je suis bien tombé alors les 5 decks de commandeur on va rajouter ça le prix d'achat de 108,50 environ vous voulez avoir légèrement moins si vous achetez les 5 decks en même temps en pack et vous pouvez si vous les avez acheté en précommande avant la sortie légèrement moins cher valeur obtenue 305,18 plus-value de 96,68 les amis voilà super total pour un prix d'achat ça fait une pour un prix d'achat alors moi je me suis basé je pense dans ce super total au prix d'achat minimum mais si vous achetez en précommande c'est encore moins que ça c'est à dire je suis basé pour ces 474,40 euros sur plus 265,90 qui correspond au prix d'achat minimum des 4 ouvertures plus 208,50 des 5 decks voilà mais on peut même acheter en précommande vous pouvez retrouver à 450 à peu près pour le total et bien pour ce total la rentabilité générale c'est de plus de 112,98 euros c'est à dire que j'ai eu une valeur les amis de 382,20 plus 305 de 687,38 euros les amis voilà c'est je pense une super édition qui à mon avis magique c'est pas raté alors j'ai eu de la chance dans ces ouvertures les amis j'ai eu beaucoup de chance j'ai eu des cartes vraiment incroyables cette histoire avec ces terrains qui ont de la valeur amène une plus-value supplémentaire mais je pense que c'est une édition qui va être recherchée par les joueurs il y a des très belles cartes à jouer à jouer des belles mécaniques je pense que dans tous les types de jeux magique a fait fort sur cette édition là et je pense que tout le monde va y retrouver son compte que ce soit les joueurs les collectionneurs et voir les investisseurs donc c'était effectivement une très belle surprise en tout cas c'est rude la nouvelle capena et je suis bien content les amis d'avoir pu vous procurer vous proposer toutes ces vidéos toutes ces vidéos tout au long de ces semaines et de vous proposer cette analyse finale récapitulant un petit peu toutes ces ouvertures là demain je vous propose une dernière vidéo les amis qui sera un petit tuto de l'édition avec l'ouverture des prominders et des cartes que j'ai pu ranger à l'intérieur des prominders on va faire un tour d'horizon et c'est vrai que ça sera un peu pour clôturer toutes ces vidéos toutes ces semaines de vidéos sur les rues de la nouvelle capena voilà les amis et ben écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo